Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 18 septembre 2014 et je voudrais vous faire part d'une découverte importante que j'ai réalisé il y a quelques heures en ce qui vient du thème natal. Qu'est-ce que c'est que le thème natal ? Alors la thèse que je vais développer ici va certainement hérisser pas mal de monde, mais c'est une thèse qui à mon avis est purement fondée sur l'étude des textes, des textes notamment de la Tétra-Bible de Thothée Ptolémée. Livre 3, chapitre 4, division la doctrine des nativités. Normalement la doctrine des nativités, c'est ce qui a rapport avec la naissance. Alors la thèse que je voudrais développer devant vous, téléspectateurs, c'est la question de savoir qu'est-ce que c'est que le thème de naissance ? Alors je dirais est-ce que c'est le thème qui est dressé au moment de la naissance ou est-ce que c'est le thème qui est dressé en vue de la naissance ? Parce que moi je lis dans la traduction de Nicolas Bourdin de 1640, on s'enquiert de savoir si c'est un mâle ou une femelle, si ce sont des jumeaux ou plusieurs enfants, si le fruit est monstrueux ou s'il est durable. Et on s'informe, c'est une autre question, on s'informe de la forme du corps, des maladies et des blessures qui surviennent des qualités de l'âme de ces maladies. Restons-en là pour l'instant. Alors, en 2014, on pourrait dire, bon, on s'enquiert, on s'informe, ça veut dire qu'on pose des questions aux consultants, aux clients. Racontez-nous un petit peu comment s'est déroulée la naissance, qui sont les parents, qui sont ceci ou cela. En réalité, à mon avis, ce serait un contresang de penser à l'aussi. Il ne s'agit nullement ici d'interroger le client sur ce nombre de choses, d'autant plus que c'est marqué qu'on s'informe du genre de la mort. Alors, on ne va pas demander au client de raconter le genre de sa mort. Il n'en sait rien. Donc là, on est quand même dans un domaine assez kafkaïen, hubuesque, si on peut faire. Il est clair que ce sont des questions qu'on doit poser à l'astrologue, ou que l'astrologue doit poser à l'astrologie pour répondre à son client. Alors, je ne sais pas, il faudrait voir immédiatement le texte d'origine en grec, ce « on », « on s'enquiert », « on s'informe ». Bon, je peux vérifier par rapport à d'autres traductions, celle-là étant celle de 1640 qui est la plus connue, il y en a eu d'autres. Je vérifierai prochainement les traductions qu'a proposé Pascal Charvet en 2000 sur ce sujet, et d'autres traductions anglaises, dans d'autres langues. Et puis le texte latin, de la traduction latine, du grec, etc. Bon, peu importe, toujours un titre que pour l'instant s'en est là. Ça veut dire que le thème natal est dressé avant la naissance. Il n'est pas fonction de moment de la naissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne dresse pas un thème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un ascendant. Parce que pour dresser un thème, il faut un ascendant. Mais dans l'esprit beaucoup d'astrologie, ascendant égale moment de naissance. Pas du tout. En astrologie horaire, il y a l'ascendant. En astrologie en révolution solaire, il y a l'ascendant. L'ascendant, il est toujours là. Ça n'a rien à voir avec la naissance. Ça n'a rien à voir. Donc, je dis, moi, que la Tétra Bible n'est pas un ouvrage sur le thème de naissance. À moins d'employer le mot naissance dans le sens de ce qui a un rapport à la naissance. Généchia, c'est-à-dire de même qu'il y a une astrologie des élections, qui est aussi le fait de faire un thème. Mais cette fois-ci, on choisit le moment approprié par rapport à telle action. Donc, il y a plusieurs façons de faire des thèmes. Donc, l'un est le thème généchia qui va se focaliser sur la seule question de la naissance, mais pas à partir du thème de naissance, pas à partir de l'instant de la naissance. Sinon, le texte, ici, est totalement inconfoncé. Alors, bon, ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que, on commence par nous dire, on s'informe de la forme du corps, des maladies et des blessures, des qualités de l'âme, de ces maladies, et puis ça continue, virgule, des richesses, des charges et honneurs, de la profession de ses actions, du mariage, des enfants, des amitiés et inimitiés, des serviteurs, des voyages du genre de la mort, etc. Alors, là, on n'est plus du tout dans le contexte d'une astrologie généchiaque qui serait réservée à ce qui se passe au moment de la naissance. Une astrologie qui va répondre à un certain nombre de questions que le client peut poser à une époque ou une autre de sa vie. Par exemple, si on est proche de la mort, si on a peur d'être à la fin de sa vie, on s'interroge à ce sujet. Mais il y a bien deux choses complètement différentes, c'est bien la naissance et la mort, jusqu'à prendre du contraire. Donc, l'astrologie ne va pas demander au client « quand est-ce que vous êtes mort ? » Ou alors, à ce moment-là, on fait le thème après. Mais si on fait le thème après, ça n'a plus d'intérêt parce que tout le monde sait quand il les répond. Donc, toute l'astrologie implique, toute cette astrologie qui est exposée dans le livre 3 de la Tétra Bible, implique que le dressage du premier thème se fasse avant la naissance. Et comme on ne sait pas exactement quand a lieu cette naissance, assez longtemps avant cette naissance. probablement, parce que je ne sais pas, peut-être qu'ils ne savaient même pas exactement à quel moment l'enfant a été congé. Je dirais, quand la grossesse est suffisamment manifeste, voilà, eh bien, on fait le thème à un moment donné, peu importe d'ailleurs, et on va s'interroger sur les questions en rapport avec ça. Mais là, dans la Tétra Bible, on nous mélange à la fois les questions liées à la naissance et d'autres questions qui ne le sont pas. Donc là, il y a une erreur d'exposition qui est évidente, il y a un mélange des genres qui est évident et qui est tout à fait regrettable et qui n'est pas signalé. Mais enfin, tout ça pour dire que ces astrologues qui, comme Didier Gélin, par exemple, sont omnibulés par le moment de la naissance, ça nous fait doucement rire quand on lit la Tétra Bible. Alors, vous me direz, oui, mais enfin, il y a Michel Gauquelin. Alors, Michel Gauquelin, il faut essayer de comprendre dans quel… comment il faut appréhender son œuvre. Et moi, ça fait quand même très longtemps, ça fait plus de 30 ans que je réfléchis à comprendre l'œuvre de Gauquelin. J'ai étudié en 86 un texte qui s'appelle « La pensée astrologique » qui est paru dans le… avec l'histoire de l'astrologie de Serge Hutin, une édition Artefact. Bon. Maintenant, voilà mon point de vue. C'est 28 ans plus tard. Je pense qu'il faut distinguer les phénomènes conscients et les phénomènes inconscients. C'est-à-dire que… Moi, je pense qu'on ne faisait pas le thème natal parce que, tout simplement, on ne peut pas faire le thème natal à n'importe quel moment de la journée, du moins autrefois. Enfin, le thème natal en plein midi, on ne voit pas très bien ce qu'on voit dans le ciel. Donc, ça, c'est déjà une plaisanterie. On faisait certainement le thème, un thème en rapport avec la naissance, en rapport avec la naissance attendue, mais pas plus. Au plus… au plus… enfin, j'allais dire à la veille, c'est ridicule, parce qu'on ne sait pas quand la personne va naître. Enfin, ça n'est probablement pas. Un certain temps avant la naissance normalement prévue, de neuf mois, quand la grossesse est déjà assez avancée. Et… Et on ne se préoccupait pas, dans ce cas-là, d'autre chose. Et pas de la mort de la personne. C'était un thème de spécialistes, d'astrologues spécialisés dans le génétriac. D'ailleurs, je disais, un génétriac qui est un gynécologue, qui est spécialisé dans ces questions particulières, qui sont liées aux complications de la grossesse, aux problèmes de l'enfant qui vient de naître. C'est une spécialisation. La technique reste toujours la même. On dresse le thème à un moment donné, qui n'est pas imposé objectivement. Ça, c'est important. C'est vraiment ce qu'on dit. Il n'y a pas de moment, objectivement, pour dresser le thème. On décide de le faire à ce moment-là. On va voir l'astrologue à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on fait le thème. Et qu'on calcule le thème, l'horoscope, l'ascendant, etc. Ça n'a rien à voir avec le moment de la naissance. Alors Gauquelin, lui, c'est un scientifique, il nous explique, il a découvert, il n'explique pas d'ailleurs, à mon avis, il y a un déficit d'explications chez lui, mais enfin, ce n'est pas évident non plus. Il a découvert que nous naissons, effectivement, à des moments significatifs dans la journée. Mais ça n'a rien à voir avec la pratique astrologique qui, elle, ne pouvait pas se faire comme un jour. Alors, comment expliquer cette contradiction ? Et bien, tout simplement, parce que des milliers d'années après que le processus ait été instauré, le processus de... parce que c'est un autre sujet encore, mais le processus qui fait que les hommes ont organisé leur vie par rapport aux configurations astrales, les phénomènes sont devenus plus subconscients. Et nous avons développé, nous aurions développé une certaine capacité de scanner. Donc, notre hérédité nous ferait soit au niveau du fœtus, soit au niveau de la mer, je ne sais pas, nous ferait capter les configurations astrales et réagir à celles-ci. Donc, effectivement, Gauquelin peut avoir mis en évidence que sur un plan subconscient, nous serions sensibles à ce qui se passe au moment de la naissance. Ou plus exactement, que nous nétrions délibérément et volontairement, en quelque sorte, à des moments qui conviennent à notre nature. Mais si vous voulez, ça, c'est un peu à part de l'histoire de l'astrologie, ça. C'est un phénomène d'anthropologie, de neurobiologie, qu'il ne faut pas mélanger. Donc, la question que Gauquelin ait pu trouver des comportements liés à la naissance n'est pas suffisante pour justifier que l'on fasse le thème de naissance. Et de toute façon, le thème de naissance, ça n'a rien à voir avec les travaux de Gauquelin qui sont uniquement liés au lever d'un astre complètement invisible, parce qu'au moment où l'astre se lève, on ne le voit pas, puisque c'est le soleil, le jour qui est là. Donc, on n'est plus du tout dans le domaine du visuel, on n'est plus du tout dans la pratique sociale de l'astrologie. On est dans une pratique subliminale, je dirais. Donc, restons-en là à des réalités socio-culturelles vraisemblables. On ne faisait pas le thème natal au moment de la naissance, mais le paradoxe, c'est que justement, c'est bien ce qui s'est passé. On a fini par faire le thème natal. En 1638, par exemple, Moraine Villefranche est invitée à Versailles, c'était pas encore Versailles d'ailleurs, c'était, je ne sais pas, à Saint-Germain, pour la naissance du futur roi soleil. Versailles n'existait pas encore. Et donc là, on est bien dans une logique de thème natal. Et d'ailleurs, Moraine Villefranche ne cesse de plaider en faveur du thème natal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien que l'astrologie horaire est encore, au 16ème siècle, extrêmement populaire en France, avec Claude Dario, avec Richard Roussa, etc., pour ne pas parler de ce qui se passe outre-Manche en plein 17ème siècle. J'en ai parlé déjà dans une précédente exposée, ou une précédente article, je ne me souviens plus. Et donc, lui, il est responsable, il n'est pas le premier responsable, mais il affirme la nécessité de référer l'astrologie horaire, tout thème que l'on fera, devra se référer au thème natal, qui a l'avantage d'être un thème, mais il n'y en a qu'un seul, alors que les thèmes horaires, on peut en faire quand on veut. Donc, c'est son idée. Et on peut avoir, on peut supposer qu'on retrouve cette idée dans la petite ravie d'Octolémée, or c'est faux. La théorique d'Octolémée ne dit pas qu'il faut faire le thème natal. Elle nous parle des nativités, mais la nativité, ce n'est pas le thème natal. C'est un thème sur la nativité. C'est un thème. C'est un thème. C'est un thème. C'est un thème.